et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le 25 septembre 2023 il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur la situation du bitcoin mais on va aussi regarder quelques cryptos du top 100 on démarre avec cette map on voit qu'on a des performances du côté du ftt du crv ainsi que du aptos qui se réveille sinon tout le reste du marché se retrouve dans le rouge et ça c'est pas anodin c'est parce que notre bitcoin a décidé de casser les niveaux clés qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo et chuter de 1,6% alors on démarre avec des news mais on va démarrer déjà avec ce calendrier économique donc là on est en début de semaine donc du coup nouvelle semaine nouveau calendrier économique bon là aujourd'hui ça va se passer du côté de l'europe donc pas forcément très très intéressant par contre à partir de demain ça va être intéressant avec la vente de logements neuf pour le mois de septembre la confiance des consommateurs et on voit que là jeudi à 22 heures on aura un discours de powell donc on sait pas encore qu'est ce qu'il va nous dire mais ça ça peut être très intéressant pour justement les indices de l'inflation où on verra bien on verra bien ce qu'il va nous dire mais chaque discours de powell surtout en ce moment est extrêmement important donc on verra bien ce qui va nous sortir jeudi sinon au niveau de l'actualité ben là on voit que on a un restaurant français en fait qui a fait une adoption vraiment complète de la crypto et notamment du bitcoin parce qu'en fait dans ce restaurant le mec propose en fait à ses clients bon bah bien sûr déjà de payer en bitcoin et surtout on peut enfin il a installé en fait chez lui un nœud bitcoin et il a aussi adopté le btc pay serveur pour permettre les transactions via le lightning network donc en fait lui il est vraiment à fond il est pro crypto et ça ce qui est bien c'est que c'est en france et on espère vraiment que ça va bien fonctionner que son restaurant va bien tourner parce qu'en fait ça si ça fonctionne bien ce sera une belle publicité justement pour que d'autres puissent suivre le pas vous le savez on est vraiment dans une phase de conquête et d'adoption donc là il y en a beaucoup qui ont très très peur de se lancer justement dans un paiement crypto il y a beaucoup de restaurants beaucoup de magasins qui aimeraient le faire parce que ça réduit grandement aussi des frais de transaction ou quoi mais le problème c'est qu'ils ont peur de le faire parce que forcément c'est quelque chose de nouveau donc il faut quand même des précurseurs pour pouvoir lancer derrière tout le monde donc on espère vraiment que ça va bien fonctionner et surtout là c'est en france donc c'est plutôt intéressant quand on sait que pour l'instant la france n'est pas forcément un pays qui est très 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 pro crypto ça permet de développer un petit peu plus l'écosystème le partenaire de cette vidéo c'est akt.io qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto en tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à sophia antipolis dans le sud de la france akt.io se conforment scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données que propose akt.io bah déjà vous allez avoir une inscription qui dure à peine cinq minutes et suite à cette inscription vous allez avoir directement un iban que vous pourrez utiliser vous allez aussi avoir une carte akt.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin akt.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto monnaies mais aussi bien sûr vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du bitcoin pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement vous allez aussi avoir un livret d'e-fi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis vous allez avoir aussi une gestion intelligente c'est à dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancées pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes et bien sûr vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait en cas de crash vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital les algorithmes intelligents d'akt.io alloueront automatiquement votre capital en usdt pour limiter votre exposition au risque pour finir le service de akt.io le service client est assez incroyable car si vous avez une question vous allez avoir une réponse en moins de deux heures en moyenne donc avec akt.io vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière vous allez trouver le lien de akt.io en description de cette vidéo allez on passe directement sur l'analyse technique donc vous le savez on est lundi qui dit lundi dit nouvelle semaine donc on va démarrer avec une vue plutôt long terme mais d'abord avant toute chose je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas à prendre pour des conseils financiers alors regardez hier souvenez-vous sur mon twitter officiel je vous avais communiqué effectivement ceci je vous avais communiqué ceci voilà le tweet est là en vous disant le bitcoin proche d'un mouvement ça c'était hier soir je sais plus quelle heure il était où est-ce qu'on voit l'heure sur twitter je sais même plus bon je sais plus je crois que ça doit être écrit ici voilà là il était voilà il était 21h43 donc je vous avais dit que le bitcoin était tout proche d'un mouvement pensez-vous qu'on va break par le haut ou par le bas cette structure vous avez été nombreux à proposer par le haut mais au final vous voyez on était vraiment sur une zone clé ici où justement on était à deux doigts de breaker par le bas la trendline haussière que vous voyez ici et malheureusement quand on se met en vue 4h et bien on voit quoi ? on voit que notre bitcoin a décidé malheureusement de breaker la trendline haussière pour chuter donc ça c'était quelque chose qu'en fait on avait un petit peu anticipé sur twitter et bien sûr sur le channel des alertes je rappelle que sur mon channel des alertes tout au long de la journée vous avez des analyses techniques vous avez justement des alertes pour savoir ce que va faire le bitcoin et bien sûr de temps en temps quelques ad coins donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par ce channel là pour être tenu au courant tout au long de la journée de ce que fait le bitcoin vous allez trouver le lien en description des vidéos donc comme je vous le disais vu qu'on est en vue semaine on démarre avec une analyse semaine donc là on voit qu'on est toujours dans un canal ascendant ici en blanc comme vous le voyez donc dans une vue long terme pour l'instant nous sommes toujours dans une configuration haussière maintenant attention à ne pas breaker le canal ascendant par le bas qui serait malheureusement significatif et qui voudrait dire qu'effectivement on annule la tendance haussière donc là cette semaine le niveau clé qu'il ne faudra surtout pas breaker il se trouve ici au 25 840 dollars voilà ça c'est le niveau clé à ne surtout pas breaker c'est à dire qu'on ne veut surtout pas voir de clôture hebdomadaire en dessous ce niveau là maintenant là on voit qu'on a une zone de support des 26 117 bon pour l'instant on est dessus ça tient à peu près bon on verra bien la semaine ne fait que commencer mais voilà il faut surtout pas breaker le canal ascendant par le bas parce que sinon malheureusement ce sera pour dire que la tendance haussière est terminée et je rappelle encore une fois on est sous la menace d'un énorme double top je rappelle qu'un double top c'est une figure chartiste qui est baissière donc pour ça il faut valider la cassure de la ligne de coup la ligne de coup souvenez-vous je vous l'avais déjà donné elle est ici elle est à 25 954 dollars voilà donc ça c'est ce qu'on ne veut surtout pas voir je rappelle que la target de ce double top était d'aller chercher les 21 000 dollars voire même beaucoup plus bas donc on ne veut surtout pas de validation de ce double top donc là pour la vue hebdomadaire elle est quand même un peu dangereuse même si on est au dessus de zone de support attention à ne pas les breaker donc on va voir ça dans les prochaines déjà à la fin de la semaine on verra bien où est-ce qu'il va clôturer maintenant en vue jour qu'est ce qu'on voit on voit que là notre bitcoin malheureusement je dis malheureusement parce que ça c'est validé il a fait une réintégration du range vous le voyez ici en vue jour donc là on avait cette boîte violette qui est là donc ça c'est un range et ici on l'avait breaké par le haut on a fait une tentative au dessus et qu'est ce qui s'est passé ? bah malheureusement exactement la même chose qu'ici c'est à dire que là on a breaké le range et on a pump bien sûr malheureusement on l'a réintégré et là qu'est ce qui s'est passé ? on a breaké le range on a pump bien sûr et malheureusement on a réintégré donc ça on va pas se mentir on va pas tourner autour du pot c'est pas bon signe c'est pas bon signe parce que c'est ce qu'on appelle une fausse cassure et là clairement c'est les boules qui ont pris la main sur le bitcoin clairement on arrive pas à breaké de façon validée regardez ça tant qu'on était au dessus du range c'est à dire au dessus des combien ? 26 426 dollars en vue jour tout allait bien mais je vous avais prévenu que si on perdait ce niveau malheureusement c'était pas bon signe et là qu'est ce qu'on voit ? on voit qu'on a réintégré le range par le haut normalement si le bitcoin suit les règles du trading le bitcoin devrait aller chercher dans les prochains jours les 25 795 dollars qui correspondent au bas du range donc ça on a quand même une zone de support intermédiaire qui est là au 26 117 dollars ce niveau ne doit surtout pas lâcher parce que si ce niveau est là je vous l'avais compris on ira chercher donc le bas du range voire même des points plus bas donc attention à ne surtout pas breaké parce que sinon ça pourrait être assez dangereux du côté du bitcoin en plus de ça on a perdu le ruban de moyenne mobile c'est à dire qu'on l'avait même pas gagné en fait on avait fait une tentative de le percer malheureusement on est toujours en vue jour en dessous donc je rappelle que tant qu'on est sous le ruban de moyenne mobile on est baissé le ruban de moyenne mobile c'est simple c'est l'indicateur le plus simple à analyser pour les débutants qui ne comprennent pas trop et qui ne savent pas trop faire de l'analyse technique bah juste on met le ruban de moyenne mobile et tant qu'on est en dessous on est baissé dès qu'on repasse au dessus on est haussé il n'y a pas plus simple comme indicateur alors bien sûr il n'est pas enfin il faut le combiner avec d'autres choses pour effectivement avoir une vraie information mais pour les plus débutants ça donne déjà quand même un début d'information maintenant rentrons dans le coeur du sujet qu'est-ce qui s'est passé d'une façon extrêmement précise sur le bitcoin donc là vous le voyez on avait démarré une phase de latéralisation ici le 21 septembre 2023 et là qu'est-ce qu'on voit ? tac ! on avait formé ici une ligne de tendance haussière c'est-à-dire que là vous le voyez à chaque fois qu'on touchait ce niveau-là on rebondissait et on repartait à la hausse maintenant je vous avais prévenu je vous avais dit que là dans les 3 jours à venir on allait avoir notre mouvement de sortie c'est-à-dire que soit on allait breaker ici le haut du range par le haut et dans ce cas-là on allait avoir un pump du côté du bitcoin soit malheureusement on allait breaker justement cette fameuse ligne de tendance haussière par le bas et là dans ce cas-là on aurait un crash du bitcoin bon là vous le voyez le bitcoin a décidé malheureusement de casser par le bas ici la ligne de tendance et on le voit à peine on a breaké la ligne de tendance ça y est, on a démarré le crash donc là le niveau vous avait été donné hier et justement aussi à plusieurs reprises sur mon channel des alertes pour justement vous alerter que si on breakait malheureusement ce niveau ça risquait d'entraîner un bitcoin par le bas on a breaké tous les supports on a breaké le support qui était ici au 26 500 on a breaké le support qui était ici au 26 382 on a breaké le gros support des 26 246 et là on est en train de breaker les 26 117 alors attention je dis bien on est en train de parce que là pour l'instant la bougie n'est pas clôturée donc on ne sait pas où est-ce qu'elle va se clôturer est-ce qu'elle va clôturer au-dessus ou est-ce qu'elle va clôturer en dessous mais en tout cas si on clôture au-dessus ça veut dire que le support aura tenu et qu'on pourra potentiellement former pourquoi pas une figure sur ce support pour après par la suite reprendre une tendance haussière mais pour l'instant on voit qu'on est en train de tenter la cassure et si on break malheureusement ce sera pour aller chercher le support suivant qui se trouve au 25 922 dollars voilà que les choses soient dites on n'est pas forcément dans une belle configuration du côté du bitcoin en plus de ça regardez ça ici on avait des bandes de bollinger très resserrées je vous avais dit que ça ça va être un mouvement impulsif qui arrive alors bien sûr comme tout le monde on aurait tous souhaité que ce soit un mouvement haussier mais on a quand même bel et bien eu notre mouvement impulsif regardez ça là depuis la cassure de la ligne de tendance haussière on a quand même eu une chute sur le bitcoin de 2,14% en moins de 24 heures et ça 2% sur le bitcoin c'est un mouvement juste colossal n'oublions pas que derrière c'est des milliards et des milliards de capitalisation donc si on fait un mouvement de 2% ça veut dire qu'il y a quand même des milliards de dollars qui sont en jeu donc c'est un mouvement extrêmement important du côté du bitcoin et là vous le voyez bande de bollinger plus cassure d'une ligne de tendance haussière par le bas vous l'avez compris grosse chute et ça n'a pas loupé donc nous effectivement on avait quand même l'information du niveau clé à surveiller et au final on voit que le niveau clé était vraiment bien millimétré parce que c'est depuis ici cette cassure on voit parfaitement que là ça y est on a enchaîné derrière les grosses bougies regardez jusqu'à présent on n'avait que des petites bougies ici tac sauf sur la cassure cassure avec du volume tac ça crache surtout que là il ne faut pas oublier que le bitcoin maintenant depuis plusieurs jours plusieurs semaines il n'y a plus aucun volume il n'y a plus de volume sur le bitcoin donc forcément on ne peut pas démarrer une tendance haussière sans volume ça c'est clair, net et précis impossible de démarrer une tendance haussière si on n'a pas de volume or là on n'avait plus aucun volume donc du coup c'était déjà quasiment mort pour démarrer une tendance haussière par contre on voit que sur la chute il y a des volumes quand même les volumes sont là sur la chute donc bon là en tout cas pour l'instant à cette heure-ci on n'a aucune figure de retournement haussière aucune information qui nous dit qu'on va reprendre une tendance haussière donc là pour l'instant on va patienter et on va voir on va voir dans les prochains jours si on arrive à former une structure ou bien si on continue de chuter dans tous les cas je vous ai donné les niveaux de support à surveiller on va regarder ça de très très près allez on va quand même regarder quelques cryptos du top 100 mais de toute façon vous l'avez compris tout suit le bitcoin à la lettre c'est lui qui dirige le marché donc du coup dès que le bitcoin a craché tout a craché là de toute façon il n'y a pas de surprise on va regarder les cryptos vous allez voir qu'elles ont toutes craché avec le bitcoin allez on commence avec le XRP XRP vous le voyez qui va chercher doucement mais sûrement le bas de son range qui se trouve quant à lui au 0,4936 donc là tant que le bitcoin n'aura pas repris une tendance haussière c'est un des niveaux clés que le XRP pourrait aller rechercher l'Ethereum qui a breaké par le bas bien sûr le range dans lequel il était vous le voyez ici cette boîte break par le bas le bitcoin a fait combien ? regardez ça le bitcoin a formé 1,2,3,4 bougies rouges l'Ethereum a formé 1,2,3,4 bougies rouges le XRP 1,2,3,4 bougies rouges l'Atom Cosmos bon il s'en sort un peu mieux on va regarder après mais vous le voyez tout suit vraiment le bitcoin à chaque fois que le bitcoin crache tout crache avec lui bref l'Ethereum il faut absolument regagner ici les 1,583 dollars là on voit qu'on est sur une zone de support les 1,574 dollars je vous avais dit que c'était un support ça dans les jours précédents donc tant que ce support tient ça va maintenant il faut qu'on remonte pardon il faut qu'on remonte pour réintégrer l'ancien range ici au 1,583 Atom Cosmos toujours sur une tendance baissière on fait des points hauts de plus en plus bas des points bas de plus en plus bas on a des bandes de bollinger resserrées en vue 4 heures bon il ne faut surtout pas braquer ici les 6,942 si on break ça ça ne sentira pas bon du tout maintenant c'est quand même une zone de support donc tant qu'on est au dessus ça va il faut qu'on regagne le ruban de moyenne mobile au 7,107 et même ici si possible la résistance des 7,26 il faudrait absolument qu'on arrive à réintégrer cette résistance pour justement aller chercher des points plus haut par la suite mais pour l'instant on est bloqué je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés bien sûr je rappelle que c'est grâce à ça que mes vidéos YouTube sont de mieux en mieux référencées et ça vous permet de me faire comprendre que vous aimez bien le contenu que je vous fais donc n'hésitez pas à le liker partager et commenter au maximum mes vidéos Polygonmatique Keybreak son dernier plus bas donc ça c'est pareil signal de vente ça crache là pour l'instant on a trouvé rebond sur la dernière mèche de liquidité ici au 0,5121 pour l'instant on est en configuration baissière pour reprendre de la phase haussière il faudrait à minima ici réintégrer les 0,5219 voire même ici moyenne mobile sans période au 0,5291 donc vous le voyez on en est loin donc c'est pas forcément bon signe BNB qui a breaké son range par le bas de toute façon je vous l'ai dit à peine le Bitcoin crash tout crash avec lui donc là le BNB il fallait surtout pas qu'on break ici les 209,65 malheureusement on a breaké les 209,65 donc là on est en train de faire le pullback on revient à tester ce niveau là si on arrive à le regagner ça va si on arrive pas à le regagner malheureusement vous l'avez compris c'est pour aller chercher des points encore plus bas donc là BNB c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit là pour l'instant c'est quand même plutôt moche qu'est-ce qu'on a comme configuration en plus de ça tant qu'on est sous ce trait bleu qui est ici c'est une ligne de tendance baissière il faudrait aussi qu'on arrive à breaker les 210,6 Solana ça tient plutôt bien quand même là vous le voyez on est dans ce range pour l'instant ce range n'a pas breaké donc ça va on a trouvé rebond sur le bas du range ici au 19,313 tant que ce niveau là tient tout va bien ça nous permet d'aller chercher ici le haut du range au 19,674 bien sûr ce sera un niveau de résistance qu'il faudra breaker si on break on a des bandes de bollinger resserrées on pourrait aller chercher des points plus haut mais pour l'instant encore une fois tout suit Bitcoin tant que le Bitcoin n'aura pas repris de tendance haussière il n'y aura rien qui va reprendre une tendance haussière le Shiba qui trouve rebond parfaitement ici sur cette ligne de tendance haussière vous le voyez pour l'instant ça tient et tant mieux il ne faut surtout pas qu'on break ici les 0,00 72,84 si on break ça sur le Shiba bien sûr ce sera pour amorcer une chute on a quand même un support juste en dessous heureusement au 0,00 72,46 mais si on break ça vous l'avez compris on ira chercher des points plus bas le Polkadot Polkadot alors un point de contact deux points de contact trois points de contact non le range est à redessiner parce qu'on a des points de contact qui sont faits ici voilà au vu des nouvelles data là on voit que le Polkadot il a été chercher ici son bas de range au 3,991 pour l'instant ça tient tant que ça tient tout va bien si ça lâche vous l'avez compris le signal de vente si on arrive à breaker par le haut le range au 4,032 on pourrait reprendre pourquoi pas une configuration haussière le Link le Link vous le voyez au millimètre près qui revient chercher le haut de mon canal ascendant vous le voyez ici avec cette mèche pour l'instant il se fait rejeter sur le haut du canal donc le haut du canal à breaker est ici au 7,237 tant qu'on est sous ce niveau là on est sous résistance donc c'est mort si on arrive à breaker le haut du canal vous l'avez compris le Link qui pourrait continuer de performer on n'est pas loin quand même sur le Link il est intéressant à surveiller quand même parce que lui on est vraiment pile poil en dessous du niveau clé je rappelle aussi que sur mon Twitter officiel vous allez trouver des informations des news et plein d'autres choses donc si vous voulez me suivre effectivement pour rien rater à mon contenu n'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel vous avez le lien en description de mes vidéos alors il nous reste à voir le Litecoin donc qu'est-ce qu'il nous fait notre LTC bon bah lui regardez ça c'est quand même assez chirurgical il a fait une cassure du range par le bas pour le réintégrer juste après vous le voyez ici il a réintégré le niveau clé qu'il ne faut surtout pas perdre il est là 64,07 pour l'instant on réintègre donc c'est plutôt pas mal on réintègre tant que ce niveau tiens c'est bon ça nous permet d'aller chercher pourquoi pas le haut du range au 65,03 je rappelle que si vous voulez trader en description de mes vidéos vous allez trouver mon lien Binance qui vous permet justement de trader à moindre coût c'est à dire que vous allez avoir des remises sur vos frais de transaction et vous allez aussi avoir un petit bonus à l'inscription donc là le LTC la résistance à braquer elle est là au 65,03 tant qu'on ne braque pas cette résistance malheureusement on est bloqué si on arrive à la braquer bah effectivement ça pourra nous permettre d'aller rechercher des points plus haut mais malheureusement pour l'instant on n'est pas vraiment dans ce cas de figure là pour l'instant on est bloqué le Bitcoin qui crache tout crache avec lui donc il faut surtout 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 suivre ce que fait le Bitcoin c'est ça le plus important et je rappelle que dans mon channel des alertes vous allez pouvoir avoir des analyses techniques tout au long de la journée sur le Bitcoin quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao